Le sarcasme ne te va pas et les attardés entêtés ne durent pas dans cette compagnie. Ah, exactement. Tu vois, cette compagnie doit se débarrasser de ses incompétents points morts. Et je suis complètement d'accord. Au moins ton père sait que je suis la seule à être capable de diriger la compagnie. Et je suis honoré de partager le bureau avec toi à des choix. Tu viens de faire une grosse erreur, Ibrahim. Mais je ne vais pas insister. Si c'est vraiment ce que tu souhaites, alors vas-y. Ce n'est pas la peine de chercher à nous rencontrer à nouveau. Mais Adisa a fait son choix. Je sais qu'on dirait que le mal a pris le dessus sur le bien. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Apparemment, ce... ce n'est pas le cas pour elle. Le médecin est en congé. Je ne suis pas autorisée à recevoir qui que ce soit. Tu n'étais pas censé être ici ? Alicia, ma collègue est une très bonne amie à moi. Salut. Mon frère ! Alex, Alex ! Qu'en penses-tu ? Tu sais, ne pouvant former une coalition, c'est une vie de souci. Avant que ta sorcière de petite amie ne revienne. C'est tout. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Rien d'important. Oh ! Eh bien, je vois. Alors, messieurs, vous avez décidé de m'exclure dans la prise de décision. Si tu avais passé plus de temps à mes côtés, comme tu le devrais, alors tu aurais su qu'à chaque fois que j'ai mal au poignet, il y a une tempête qui se prépare. Quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada